Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Dans ce podcast, j'ai eu la chance d'échanger avec Blandine Rico-Holm pendant le festival de l'école de la ville au mois de septembre. Blandine est née dans une famille montessorienne et elle a baigné dans cet univers en tant qu'enfant, puis en tant qu'adulte. Donc elle a étudié plusieurs pédagogues comme Steiner, Freinet, Montessori et elle nous explique dans ce podcast pourquoi elle est revenue à la pédagogie Montessori. On a été un petit peu embêtés par deux avions qui passaient au-dessus de notre tête, vous allez les entendre, mais le son reste quand même d'une très bonne qualité. Je laisse place à ma conversation avec Blandine. Bonjour Blandine ! Bonjour ! On s'est rencontrées hier au festival de l'école de la ville, on y est toujours, et en fait tu es venue me voir quand tu as vu Montessori autour de mon cou et je suis vraiment super contente d'avoir fait ta connaissance et je voulais que les auditeurs profitent de tous les trésors que tu avais à nous partager. Volontiers ! Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours ? Comment tu es arrivée à la pédagogie Montessori ? C'est une longue histoire puisque la pédagogie Montessori, je suis née dedans. Ma mère est montessorienne, elle a été élevée par sa tante qui elle-même était directrice d'une école Montessori. Donc voilà, j'ai baigné dedans depuis toute petite, depuis toujours. Et puis à l'adolescence, j'ai commencé à m'intéresser très vite aux pédagogies alternatives. Donc j'ai étudié un peu toutes les pédagogies alternatives qui existent en France, en Europe et même dans le monde. Donc Steiner, De Crowley, Freinet et j'en passe. Et puis j'ai décidé de retourner à Montessori malgré tout. Et donc j'ai fait mes études Montessori en Italie à la source. Super ! Et est-ce que, justement, vu que tu connais plusieurs pédagogies, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu es revenue à la pédagogie Montessori ? Qu'est-ce qui t'a marqué dans les autres ? Voilà, si tu peux nous parler un peu de ton expérience. Oui, alors c'est une question intéressante. En fait, j'ai 20 ans d'expérience dans l'éducation à travers le monde. J'ai eu la chance d'être expatriée déjà quand j'étais petite. Et donc j'ai eu la chance d'être élève, parent d'élève, enseignante dans d'autres pays et de voir d'autres systèmes éducatifs. Et dans les pays anglophones ou dans les écoles internationales, j'ai constaté, là où j'ai travaillé, où j'étais élève ou parent d'élève, j'ai constaté que les pédagogies même classiques, enfin le système classique dans les écoles internationales, étaient même plus montessoriens que ce qu'on trouve parfois dans les écoles montessoriennes en France. Et donc c'est là que j'ai compris qu'en fait, c'est pas juste une méthode, c'est tout un état d'esprit. Je savais déjà que c'était toute une philosophie de la naissance au vieil âge, mais ça m'a vraiment confirmé qu'en fait, il ne s'agit pas juste de matériel. Et puis récemment, en France, on entend de plus en plus parler des neurosciences. Et les neurosciences maintenant prouvent tout ce que Maria Montessori avait déjà découvert dans le cerveau humain il y a un siècle. Et là, ça me permet vraiment de confirmer aussi que Maria Montessori avait déjà tout compris et qu'il suffit d'appliquer ce qu'elle avait proposé déjà il y a un siècle pour vraiment permettre à l'enfant de développer son potentiel humain. Et moi, contrairement à toi, je n'ai pas eu le temps de creuser les autres pédagogies. Pédagogie Steiner, Freinet, alors très rapidement en tout cas, pas en profondeur. Est-ce que tu pourrais nous parler, déjà pour commencer, de la pédagogie Steiner, s'il te plaît ? Alors la pédagogie Steiner, c'est de l'anthroposophie. Alors là aussi, il y a toute une philosophie et un art de vivre, une manière d'être, une manière de vivre qui va avec. En France, ça a été beaucoup considéré comme ésotérique, voire sectaire, ce qui n'est pas le cas si on s'intéresse vraiment à la pédagogie et qu'on se rend compte à quel point c'est bénéfique aussi pour les enfants et les adolescents. Mais c'est vraiment, effectivement, beaucoup plus alternatif dans le sens où, effectivement, ça prend compte d'une, comment dire, pas seulement d'une pédagogie, comme je disais, mais vraiment un mode de vie. Et donc, ça ne convient pas forcément à toutes les familles, à tous les enfants, à tous les parents. Ce qui est très important dans la pédagogie Steiner, c'est l'expression de l'art. Donc la musique, les arts plastiques et puis le rythmie. C'est l'art du mouvement, le rythmie, dans les écoles Waldorf, dans les écoles Steiner. Donc je dis Waldorf parce qu'en fait, Rudolf Steiner était le créateur de la pédagogie Waldorf, voilà, en Autriche. D'accord. Et j'avais entendu dire, tu me dis, si je me trompe, que du coup, les enfants ne rentraient pas dans les apprentissages un peu classiques, maths, lecture, écriture, avant 7 ans. Est-ce que je me trompe en disant ça ? Alors ça, c'est une grosse différence entre la pédagogie Montessori et la pédagogie Steiner, effectivement. La pédagogie Montessori s'attache vraiment aux périodes sensibles. C'est-à-dire qu'on observe l'enfant et on constate, en l'observant, à quel moment on observe l'enfant et on voit à quel moment il a besoin de quel matériel, de qu'est-ce qu'on peut lui apporter comme apprentissage en observant ses besoins. Et ça peut être, c'est-à-dire que l'enfant à l'école Montessori peut apprendre à lire à 3 ans, à 6 ans, à 7 ans et même à 8 ans, s'il n'est pas prêt avant. Alors qu'à l'école Steiner, c'est vrai qu'on attend que l'enfant ait 7 ans pour lui apprendre à lire, dans le but de lui apprendre la patience, dans le but de lui faire découvrir plein d'autres choses avant. Mais c'est vrai que ça, c'est une énorme différence. La pédagogie Montessori part vraiment du principe que les périodes sensibles sont universelles et qu'il faut vraiment en tenir compte si on veut ne pas louper le coche. Oui, parce que du coup, la question que je me pose, c'est que dans la pédagogie Steiner, si on n'observe pas l'enfant, les périodes sensibles, on risque de louper le coche. Et s'il avait eu besoin d'apprendre à lire à 5 ans ou à 6 ans et qu'on passe cette période, après, ça sera beaucoup plus difficile pour l'enfant. Alors, il apprendra quand même à lire, évidemment, mais ça risque d'être plus difficile. Alors, une autre grosse différence entre la pédagogie Steiner et la pédagogie Montessori, c'est le mélange d'âge. Effectivement, dans les écoles Montessori, on fait des classes de tranche d'âge de 3 ans. Donc, 0-3 ans, 3-6 ans, 6-9 ans, 9-12 ans. S'il n'y a pas assez d'élèves, on peut faire 6-12 ans aussi et ainsi de suite. Par contre, dans les écoles Steiner, c'est vraiment année par année et ils commencent à rentrer dans le programme académique, effectivement, seulement à partir de 7 ans. Donc, dans les écoles Steiner, c'est pas aussi individualisé, c'est pas aussi personnalisé que dans les écoles Montessori. Le travail n'est pas aussi individualisé, c'est-à-dire on ne va pas au rythme de l'enfant comme on pourrait autant le faire dans une école Montessori. Par contre, il s'attache beaucoup plus à toutes les matières manuelles et artistiques. Et ça, ça permet à l'enfant de se développer à son rythme, mais pas au niveau académique. D'accord. Et une autre croyance, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais on entend dire que dans les écoles Montessori, l'art, justement, est un peu mis de côté, que les enfants n'ont pas suffisamment d'opportunités pour rencontrer la musique, les arts. Alors, ça dépend des écoles, parce qu'il y a des écoles qui choisissent d'avoir un professeur de musique qui vient une, deux, voire trois fois par semaine, voire tous les jours. Il y a des écoles qui choisissent d'avoir un professeur d'art plastique, un professeur de psychomotricité qui vient régulièrement. Il y a aussi la possibilité d'inclure tout ça dans le travail du quotidien. Mais c'est vrai que souvent, il y a moins de bricolage en maternelle ou d'art plastique en maternelle que dans d'autres écoles, parfois même dans les écoles classiques. C'est juste parce que ça ne faisait pas partie du programme Montessori, donc ce n'est pas considéré comme une matière en soi. Mais il y a quand même une table, par exemple dans la classe de 3-6, il y a une table où l'enfant peut faire son dessin, ça fait partie des activités proposées. Il y a aussi un endroit ou un chevalet où l'enfant va à la peinture spontanément quand il en a envie. Oui, donc contrairement aux écoles classiques où on va demander aux enfants de faire tous la même ou à partir d'une œuvre d'art et quand on va observer leur dessin à la fin, ils vont tous être identiques. Là, on va plus laisser l'enfant libre d'y aller s'il a envie d'y aller ou pas et de créer ce qu'il a envie de créer. Ça, c'est le principe même de la pédagogie Montessori. L'enfant va vers le matériel dont il a besoin à ce moment-là. Donc que ce soit les arts plastiques, les mathématiques, la culture ou même la musique, pour en revenir à la musique, d'ailleurs, ce n'est pas mis de côté dans le sens où oui, il y a un matériel de musique, ça s'appelle les cloches. Ils apprennent les sons avec les notes. Donc déjà à l'âge de 3 ans, ils peuvent commencer le solfège. Donc voilà, pour en revenir au principe où chaque enfant choisit son matériel, effectivement, ça donne un résultat où les enfants n'ont pas tous le même bricolage, le même matériel, le même jour à la même heure. Ça paraît tellement plus logique. Quand je repense aux cadeaux de fête des mères, j'ai tilté il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé ça vraiment tellement dommage que les enfants repartent tous avec le même cadeau à la fin. Et donc tu disais, je fais exprès pour les auditeurs qui ne connaissent pas cette pédagogie, tu disais si un enfant a envie d'aller peindre, il peut le faire quand il a envie, tout ça. Mais si un enfant passe une journée, deux jours, trois jours à la peinture, comment l'éducateur ou l'éducatrice réagit ? En maternelle, ça ne pose aucun problème. En maternelle, on fait vraiment, vraiment, vraiment confiance à l'intuition de l'enfant, aux besoins de l'enfant et au potentiel de l'enfant. Et on n'a pas du tout, du tout le programme de l'éducation nationale sur le dos ou la pression du programme scolaire, du programme académique. Donc c'est vraiment, on part du principe que l'enfant sait ce qu'il y a de mieux pour lui. Et d'ailleurs, le fait qu'il répète tout le temps la même tâche, ça le permet de rentrer dans la concentration et ça le permet d'exceller dans cette tâche. Donc s'il répète toujours la même tâche pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, voire plusieurs semaines, c'est plutôt un très bon signe. C'est comme ça que Maria Montessori a vraiment découvert à quel point l'enfant pouvait se concentrer. Il peut rester sur une tâche de manière ultra concentrée, avec une concentration bien plus forte que celle d'un adulte. D'ailleurs, elle compare la concentration d'un enfant en bas âge à la concentration d'un génie. Et contrairement à ce qu'on croit, le grand public pense que la concentration d'un enfant en bas âge se limite à 10 minutes, 15 minutes maximum. Ce n'est pas vrai. Si vraiment il est absorbé par sa tâche et que c'est de sa propre volonté qu'il a choisi cette tâche et qu'il y prend du plaisir, il peut y rester pendant très longtemps. Et c'est pour ça que la pédagogie Montessori propose des tranches de travail de trois heures, ininterrompues, c'est-à-dire sans récréation. Et on n'a pas besoin de récréation, puisque les enfants sont en libre mouvement dans la classe. Ils sont libres de bouger, d'aller aux toilettes, de prendre un petit goûter, de faire même une petite sieste s'ils sont fatigués. Ils sont vraiment libres de leur mouvement. Donc la récréation n'est pas nécessaire. Ensuite, évidemment, il y a une pause de repas où tout le monde prend le repas ensemble. Je rebondis sur ce que tu dis dans le livre d'Angeline Lillard. Elle précisait que dans une classe 6-12, ils avaient observé que quand un intervenant venait dans la matinée, si les enfants savaient qu'à 10h30, 11h, un intervenant allait arriver, ils se plongeaient moins en profondeur dans leur travail parce qu'ils savaient qu'ils allaient être interrompus. Alors que les matinées où il n'y avait pas d'intervenants, ils observaient que les enfants étaient encore plus plongés dans leur travail et concentrés. C'est fou quand même ! Oui, d'où la raison pour laquelle, bien que cette pédagogie intéresse énormément de gens et qu'en ce moment, beaucoup de personnes demandent de venir observer dans les classes, c'est vrai que ça peut perturber un petit peu la classe d'avoir trop souvent trop d'adultes extérieurs qui viennent observer, d'autant plus que les enfants peuvent se sentir un petit peu comme des singes en cage. Et cette liberté de mouvement, je la trouve fondamentale en fait. Dans toutes les conférences qu'on a entendues depuis hier, à chaque fois, je crois que le mot mouvement, le mot corps a été prononcé. Et ça, c'est vraiment une différence fondamentale par rapport aux écoles traditionnelles où les enfants, à partir du CP, sont assis toute la journée. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu du mouvement par rapport à ton expérience ? Oui, le mouvement, c'est indispensable. Et Platon, Socrate le savait déjà, le disait déjà à l'époque. Donc Maria Montessori n'a rien inventé vraiment à ce niveau-là. Tout ce qu'elle a constaté, c'est que les enfants apprennent mieux en mouvement. Et c'est effectivement bien prouvé maintenant par les neurosciences que le cerveau fonctionne mieux quand il est oxygéné, quand les membres sont en mouvement. Et c'est vraiment dommage qu'on trouve encore des classes au XXIe siècle où les enfants sont obligés de rester assis toute la journée. Et quand ils rentrent à la maison, ils explosent. Après, on se demande pourquoi il y a autant d'enfants qui sont hyperactifs et qui développent des troubles de comportement. Un enfant n'est pas fait pour rester assis. C'est une aberration que de lui demander de rester assis pendant plusieurs heures. Et d'ailleurs, à l'origine, Maria Montessori, elle ne le savait pas. C'est juste parce qu'il y avait des enfants de la rue qui lui ont été confiés, dans un petit local où, à l'origine, il n'y avait même pas de mobilier. Donc, elle a commencé par terre, juste avec des tapis par terre. Et ensuite, elle leur a fait faire du petit mobilier à leur taille. Mais en se faisant, elle s'est rendue compte que ce n'était pas leur préférence que de s'asseoir sur des chaises et de s'attabler. Et donc, c'est en vraiment observant les enfants qu'elle s'est rendue compte à quel point le mouvement était vraiment indispensable. Et comme j'ai déjà entendu dire, il n'y a qu'à regarder l'usure des chaussures d'un enfant en bas âge pour voir qu'il est constamment en mouvement et que c'est absurde de lui demander de rester assis. Et en fait, tu dis que le mouvement, elle a découvert le besoin de mouvement des enfants par l'observation. Et c'est le même principe pour le libre choix. Tu sais, le jour où elle était absente, le matériel était dans le placard, le placard fermé à clé. Les enfants ont ouvert, se sont installés. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est que c'est vraiment par l'observation qu'elle a pu comprendre de quoi les enfants avaient besoin. Mais ça, c'est tout le principe de la pédagogie Montessori. Elle-même dit qu'elle n'a rien inventé. Elle a juste observé. Donc en fait, tout ce qu'elle a créé comme matériel, on appelle ça du matériel scientifique, non pas parce que ça a trait aux matières scientifiques, mais parce qu'il est scientifiquement étudié dans le sens où il a été étudié grâce à l'observation. Donc en observant les enfants, elle s'est rendue compte de ce dont ils avaient besoin. Et c'est là où elle a créé un environnement, une ambiance, un matériel qui correspond vraiment à leurs besoins grâce à l'observation. Et encore aujourd'hui, l'observation, c'est la qualité numéro un, avec l'humilité, de l'éducateur Montessori. Parce que l'éducateur est constamment en observation des élèves de manière individuelle et de la classe de manière générale pour savoir où ils en sont, qu'est-ce qu'il va devoir leur présenter comme matériel après celui qu'ils sont en train d'utiliser, de quoi ils ont besoin. Et c'est grâce à cette observation que les éducateurs savent vraiment comment travailler avec chaque enfant. Et c'est ça qui fait que c'est une pédagogie vraiment individualisée et on est vraiment à l'écoute de chaque enfant de manière holistique. C'est-à-dire qu'on prend l'enfant de manière globale en fonction de toutes ses capacités, de tous ses besoins, de tout son potentiel. C'est très beau ce que tu dis. Alors, est-ce que tu pourrais maintenant nous parler un petit peu de la pédagogie freinée ? J'en profite. Oui, la pédagogie freinée a le grand avantage, et c'est rare en France, d'être reconnue par l'éducation nationale, d'être infiltrée tout de suite dans l'éducation nationale, puisque Célestin Freinet était un instituteur donc de l'éducation nationale à l'époque. Et lui aussi a découvert que si on mettait les enfants d'âge différent ensemble, eh bien ça fonctionnait mieux, puisqu'il était dans une petite école de village où ça se fait encore aujourd'hui, heureusement, dans certaines écoles. On constate que les enfants en âge mixte travaillent très bien ensemble. Et puis lui, il a mis en place du matériel aussi, comme par exemple l'imprimerie. Alors à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toute la nouvelle technologie qu'il y a aujourd'hui. Et ils se sont rendus compte que les enfants adoraient utiliser les caractères d'imprimerie et que c'était tout un exercice, vraiment un exercice mental, puisque quand on utilisait des caractères d'imprimerie, vous savez, comme les tampons, ils sont à l'envers. Et donc, ils ont pris plaisir à écrire des petits articles, à fabriquer leur propre journal de classe, avec des phrases entières de caractères d'imprimerie qu'ils devaient positionner à l'envers une par une pour imprimer leurs petits journaux qu'ils allaient ensuite donner ou vendre aux gens du village. Donc ça, c'est un exemple de matériel. La pédagogie Fréné, évidemment, propose aussi énormément de sorties scolaires, comme la pédagogie Montessori, puisque c'est vraiment le principe que l'école n'est pas en vase clos, mais au contraire, est ouverte au monde entier et qu'il ne devrait pas y avoir de barrière, de frontière entre la vraie vie et l'école. Donc, Célestin Fréné a emmené énormément ses enfants à l'extérieur, ses élèves à l'extérieur. Il les a emmenés faire toutes sortes de sorties, découvrir les différents corps de métier, proposer à des professionnels de venir en classe et de parler de leur métier, de proposer aux enfants de mettre la main à la pâte et de découvrir qu'est-ce que c'est que ce métier, en quoi ça consiste. Et puis, évidemment, le libre mouvement, puisque dans les écoles Fréné, c'est pareil, ils ne restent pas assis. Ce ne sont pas des cours magistraux. Les enfants apprennent les uns des autres. Il y a énormément de travail manuel, de bricolage. Enfin, c'est vraiment une pédagogie active. Les enfants ne sont pas passifs. Donc, ils se rapprochent plus de la pédagogie Montessori que Steiner, par exemple. Fréné Montessori, on pourrait plus les rapprocher. Oui, à la différence que la pédagogie Montessori, il y a énormément de matériel qui est vraiment, vraiment propre à la pédagogie Montessori. La pédagogie Fréné, on peut la suivre sans aucun matériel. On fabrique son matériel, on invente son matériel. On reste à l'écoute des enfants et de leurs besoins. Des parents aussi qui ont énormément à apporter. En général, dans les petites écoles de village, on met les parents à contribution. Et ça, c'est génial parce qu'il y a une ambiance communautaire, une ambiance familiale. Alors que l'école Steiner, oui, la pédagogie Waldorf, la philosophie qui s'appelle l'anthroposophie, est vraiment très particulière. Et qui, comme je disais, convient à certaines personnes, mais pas à tous. Et à l'avantage de former des artistes, mais pas qu'eux. En fait, tous les gens que je connais qui sont sortis des écoles Steiner sont artistes dans l'âme, au moins, et sont capables de peindre, de jouer d'un instrument fabuleusement bien. Mais ils ne sont pas tous devenus artistes de métier. Il s'agit que tous les corps de métier sont représentés aussi parmi les anciens élèves des écoles Steiner. Donc, ce que tu dis, c'est que avec la pédagogie Montessori et la pédagogie Freinet, en fait, ce sont des écoles ouvertes sur le monde. Où on permet aux enfants, en fait, de s'intégrer progressivement dans le monde. Tout à fait. Oui, mais ça n'existe pas la pédagogie Steiner, qui est tout aussi ouverte sur le monde. Ils font énormément de sorties scolaires aussi. De manière générale, je dirais que toutes les pédagogies actives, puisqu'elles sont actives par définition, les enfants ne sont pas passifs, elles sont ouvertes sur le monde. Elles mettent les professionnels et les parents à contribution. Et vraiment, ce qui est important, c'est effectivement qu'il n'y ait pas de barrière entre la vraie vie et ce qui se passe en classe. Je voulais plutôt comparer les pédagogies traditionnelles avec Montessori Freinet, où là, dans les pédagogies traditionnelles, dans les écoles publiques, prévues sous contrat, on sort peu. On va apprendre aux enfants à maîtriser des compétences, mais il n'y aura pas de sens derrière, en fait. Parce qu'on ne va pas travailler par projet. Et voilà, les enfants vont devoir répéter bêtement ce qu'on leur apprend. Et ils ne mettent pas de sens. Alors que là, j'ai l'impression que... Enfin, dans la pédagogie Montessori, surtout pour les 6-12, on va beaucoup plus travailler par projet. Exactement. C'est tout à fait ça. Les enfants travaillent par projet. Et donc, l'interdisciplinarité est extrêmement importante, dans toutes ces pédagogies alternatives, d'ailleurs. Puisqu'on s'est vite rendu compte que ça ne sert à rien et c'est complètement inutile de saucissonner les matières. D'ailleurs, Marie-Anne Tessori appelle cette pédagogie l'éducation cosmique, pour ce qui est de la tranche d'âge des enfants primaires. Ça s'appelle l'éducation cosmique, puisque cosmique dans le sens de cosmos, c'est-à-dire se repérer en temps et en lieu, mais ça veut aussi dire tout est lié dans l'univers. Et les enfants apprennent... Les enfants le savent. C'est les adultes qui saucissonnent et qui croient que c'est une bonne chose de faire matière par matière. Mais ça n'a aucun sens. C'est dénué de sens et même ça enlève le sens même de la vie où tout est lié. Et je dis souvent que Marie-Anne Tessori était vraiment précurseur de l'écologie intégrale, puisqu'elle avait déjà bien compris que tout était lié, que ce soit entre la nature et les humains, et ce n'était pas juste trier les poubelles parce qu'à l'époque, ce n'était pas ça le sujet, mais elle avait vraiment compris que tout était lié dans l'univers, entre les animaux et la nature, et les humains et les plantes et tout. Et c'est ça qui s'exprime dans l'éducation cosmique, c'est que les enfants s'émerveillent devant cette unité que les adultes, malheureusement, ont saucissonné. Et le fait de saucissonner cette unité en morceaux, de le morceler, ça enlève le sens à la vie. Et donc si les enfants ne trouvent aucun sens à ce qu'ils apprennent, ils l'apprennent mal ou ils ne l'apprennent pas du tout. Alors que s'ils ont du sens, ils donnent du sens, ils comprennent le sens de ce qu'ils apprennent et qu'en plus, ils le choisissent, eh bien, ils peuvent aller très, très loin. Et donc la pédagogie par projet, ça marche aussi exactement comme ça dans les écoles Steiner. D'ailleurs, les écoles Steiner, ce sont des phases de 4 à 6 semaines où ils choisissent, où ils ont une seule matière. Ils étudient une seule matière. Ça leur permet d'aller vraiment, vraiment très en profondeur dans cette matière. Alors, contrairement aux écoles Montessori, toute la classe fait la même matière au même moment, à l'école primaire en tout cas. Et ils font des projets communs, donc des exposés, des projets en groupe, des projets en classe. À l'école Montessori, ce n'est pas toute la classe. C'est un petit groupe, voire une seule personne, qui décide d'étudier telle matière ou tel sujet ou tel thème pendant un temps déterminé ou non. Et à la suite de cette étude, va faire profiter le reste de sa classe de ce qu'il a appris grâce à un exposé. Ce qui lui permet évidemment d'apprendre à parler en public, de prendre confiance en soi et puis de faire passer un message de manière claire, explicite. Et ce que j'aime beaucoup dans la pédagogie de projet, justement, c'est qu'on saucissonne pas les choses. Caroline Seuss s'expliquait hier, racontait l'histoire d'enfants dans son école qui avaient envie d'aider une personne qui était dans la rue, un SDF. Et du coup, plusieurs enfants étaient vraiment excités à l'idée d'aider cette personne. Et donc du coup, ils se sont dit, c'était à la période de Noël, donc du coup, les enfants étaient embêtés de se dire que cette personne n'aurait pas de cadeau. Donc du coup, ils ont commencé à se dire, alors qu'est-ce qu'on va lui offrir ? Ils ont voulu lui offrir une radio. Et puis ensuite, ils se sont dit, oui, mais si on veut lui offrir une radio, il faut gagner de l'argent. Comment on va le gagner de l'argent ? Donc ils ont vendu, je ne sais plus, des marque-pages, je crois. Et puis après, du coup, avec l'argent qu'ils ont récolté, ils ont fait des maths, parce que forcément, pour voir s'ils avaient assez pour s'acheter la radio. Et donc du coup, dans un projet comme celui-là, en fait, il y a plein, plein, plein de compétences qui vont être travaillées. Et c'est ça que je trouve génial. Exactement. En fait, tout est lié. Et quand on a décidé de faire une thématique sur les pommes, par exemple, je pense aux pommes parce que c'était un exemple qui avait été donné dans un collège Montessori où ils sont sur une ferme écologique. Eh bien, quand on décide d'étudier les pommes ou juste de récolter les pommes tout simplement pour les manger et puis ensuite les vendre et puis faire un projet avec, rien que sur le thème des pommes, on va y trouver des mathématiques, du français, de la biologie, de la physique. On peut même faire de l'histoire si on veut découvrir la pomme de... je ne sais pas quoi. Et en fait, toutes les matières sont liées sur chaque thème. On peut découvrir vraiment toutes les matières et les enfants le font tout à fait spontanément d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance ? Tu disais que tu avais beaucoup voyagé et que tu avais baigné dans toutes ces écoles. Est-ce que tu peux nous dire dans quelles écoles tu as été ? Qu'est-ce que tu en as retiré ? Alors, c'est une longue histoire. Je ne vais pas faire toute ma biographie en une minute. J'ai eu la chance de partir en Algérie quand j'étais toute petite. Alors, malheureusement, je n'en garde pas de souvenirs. Mais je pense que ça m'a profondément imprégnée. Je pense que ça m'a imprégnée dans le sens où ça m'a donné l'amour du voyage des cultures étrangères, des langues étrangères. J'adore découvrir les langues étrangères et les cultures étrangères. Maintenant, j'ai la chance d'avoir énormément voyagé et d'en parler six ou sept. Je dis six ou sept parce qu'il y en a une ou deux que j'ai un petit peu oublié avec le temps. Et puis, ensuite, j'ai vécu aux États-Unis. Et là, j'ai découvert une pédagogie fondamentalement différente puisque là-bas, aux États-Unis, tous les enseignants sont extrêmement positifs, encourageants. Ça fait partie de la mentalité, ça fait partie de la manière d'être. Donc, quand on se trompe, on ne dit pas « tu t'es trompé, c'est mal ». On dit « nice try, try again ». Donc, c'est vraiment dans le sens d'encourager. Quand on a fait quelque chose, même si ce n'était pas extraordinaire, forcément, on va nous dire « good job ». Et on est constamment encouragé. Et pour moi, c'était une révélation de découvrir ça à l'âge de 9 ans. Et quand je suis revenue en France 3 ans plus tard, c'était absolument catastrophique de revenir dans le système scolaire traditionnel. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux pédagogies alternatives. Même si ce n'était pas ce que j'avais vécu aux États-Unis, ce n'était pas une école alternative, c'était une école classique américaine. Je me suis dit « mais on ne peut pas continuer à apprendre comme ça ». Et pourtant, j'avais que 12 ans, mais j'en ai énormément souffert du système scolaire français à l'âge de 12 ans et encore jusqu'au bac. Et plus loin que le bac encore. J'ai fait des études supérieures à la Sorbonne et c'était absolument absurde la manière dont on était traité, dont on était noté. Dès que j'ai pu, je suis partie faire Erasmus en Allemagne, en Autriche, pardon. Et j'étais fille au père à Berlin. Voilà, j'ai toujours voulu découvrir ce qui se passait ailleurs parce que ce qui se passait dans le système d'éducation nationale en France ne me convenait pas et me paraissait tellement absurde. Voilà. Et actuellement, où est-ce que tu travailles ? Alors, actuellement, j'ai cinq enfants et je travaille principalement à la maison. Mais je travaille aussi dans une petite école associative qui s'appelle Open Doors qui avait été créée par des parents d'élèves. C'est une association. Ce sont des parents d'élèves anglophones ou des anciens expatriés français qui sont revenus en France. Donc, ce sont des enfants anglophones et je travaille avec eux. Bon, pas forcément avec la méthode Montessori, mais rien que le fait que ce soit anglophone dans un milieu anglophone et c'est déjà tellement plus montessorien que ce qu'on trouve dans le système scolaire français. Et sinon, je suis conseillère pédagogique et parentale ou consultante en éducation, ce qui me permet de proposer des ateliers à la parentalité positive et puis des conférences sur la pédagogie Montessori, sur les pédagogies alternatives. Et tu habites Paris, c'est ça ? Pas tout à fait Paris, non. Je suis en région parisienne à côté de Versailles. D'accord. Et si les auditeurs veulent te contacter, te retrouver, est-ce que tu as un site internet ? Malheureusement, je ne suis pas hyper connectée et je n'ai pas encore de site internet, mais j'y travaille. Je peux juste dire que mon adresse e-mail professionnelle c'est blancgrègue, B-L-A-N... Non, excusez-moi, ça c'est ma personnelle, je ne vais pas vous la donner. Mon adresse e-mail professionnelle c'est blandine.rico, R-I-C-A-U-D arrobas gmail.com Voilà. Eh bien, merci beaucoup Blandine. J'ai l'habitude de terminer les podcasts en demandant une citation et un livre. Alors, je te prends un peu de cours parce que j'ai oublié de te poser la question avant. Mais prends quelques secondes si il y a une citation que tu aimes et que tu aimerais partager avec nous. Donc, la citation évidemment de Maria Montessori c'est « L'enfant n'est pas un vase qu'on remplit mais une source que l'on laisse jaillir. » Et un de mes livres préférés eh bien « L'enfant » de Maria Montessori il y a déjà tout dedans. Voilà. Eh bien, merci beaucoup et bonne continuation. Merci beaucoup à toi. Au revoir. Voilà, ce podcast est terminé mais j'aimerais quand même partager avec vous une petite anecdote. Le festival de l'école de la vie a été interrompu ce jour-là le jour du podcast. On a fait le podcast dans la matinée et à 13h, voilà on a su qu'un arrêté préfectoral nous empêchait en tout cas le festival de se poursuivre. Et ça a été un peu un coup dur quand même. Et si je vous en parle c'est parce qu'avec Blandine on a su rebondir elle devait faire une conférence le dimanche soir et elle était vraiment déçue de ne pas pouvoir le faire. Donc on a su rebondir parce qu'en fait on s'est organisé et elle a pu faire la conférence dans la salle d'accueil enfin à l'accueil d'un hôtel l'hôtel où ses copines logeaient et donc elle a même pu la refaire le lendemain donc le samedi et puis le lendemain donc voilà finalement plein de monde a pu en profiter donc voilà j'avais envie de vous partager cette petite anecdote parce que je trouve qu'on a vraiment été créatifs sur ce coup là et plutôt que d'être déçus et de se dire bon bah voilà le festival est annulé c'est fichu je ferai pas ma conférence et ben on a trouvé des solutions pour qu'elle puisse la faire quand même. Donc voilà je voulais partager ça avec vous. N'hésitez pas à partager vous ce podcast sur vos réseaux à vos amis à votre famille voilà ça pourra m'aider à le faire connaître et si plus de monde peut l'écouter et ben ça sera super à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada